Monsieur le Président du département de l'Essonne, Monsieur le Président de l'agglomération Grand Paris Sud et maire d'Evry, Monsieur le Président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, Monsieur le Président de l'ANR, chers et chers distingués invités, chers et chers amis de Genopole, et puis chers et chers collègues, effectivement c'est le moment de clore, en tout cas une première partie qui est la partie scientifique de ce colloque, qui a été très riche d'interventions, et je voudrais en votre nom à tous remercier l'ensemble des intervenants qui se sont mobilisés aujourd'hui pour faire le succès de cette journée. Ils nous ont dressé un panorama, un panorama tout à fait passionnant, à la fois de ce qui est aujourd'hui les domaines de recherche qui vous ont été présentés, mais également qui nous ont montré, nous ont projeté à l'horizon pour cet avenir, comme on dit qu'il va certainement arriver, ils nous ont montré des pistes, les voies qui doivent être maintenant creusées pour s'attaquer aux différents défis, aux défis qui sont ceux de la santé, de la santé pour tous, que nos maladies soient des maladies rares ou des maladies fréquentes, le défi du développement économique respectueux de notre environnement, le défi d'un accès aux sources d'énergie et maîtrise de gaz à effet de serre, et puis dans la dernière intervention, les défis éthiques. Donc je renouvelle encore mes remerciements, et notamment à nos collègues qui sont venus de l'autre côté de l'Atlantique. Merci aussi à vous, à vous qui êtes venus si nombreux, vous étiez 700 inscrits hier, tous ne sont pas venus, je le sais, mais c'était aussi une marque pour nous. Genopole est toujours sensible à votre présence fidèle dans nos grands événements, et nous vous en remercions vraiment très chaleureusement. Alors ce moment, bien sûr, ce colloque se tient à un moment important, puisque c'est les 20 ans de Genopole, presque jour pour jour, c'était le 23 octobre 1998, et bien sûr, je ne peux pas clore cette partie de réunion sans évoquer ce passé, ce passé qui a été marqué par tant d'événements, tant de réussite, de première mondiale, d'espoir et de promesses, et j'utilise ce terme à dessein, bien entendu. Je ne pourrais, bien sûr, dans les quelques minutes qui viennent, vous dire toute l'aventure de Genopole. Il y a eu des milliers d'acteurs, des milliers de femmes, des milliers d'hommes, des chercheurs, des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des professionnels de santé, des créateurs de start-up, des entrepreneurs, certains même étaient des, j'en ai vu un dans la salle, je les qualifierais des multirécidivistes, des entrepreneurs qui ont fait de très nombreuses entreprises. Je voudrais aussi tout de suite signaler l'engagement de l'ensemble des élus, qui, dès le départ de Genopole, et de façon tout à fait décisive et continue, a soutenu cet très bel objet, je le reparlais, et je reviendrai plusieurs reprises sur ce soutien dans mon exposé. Je ne pourrais pas rendre hommage à tout le monde, parce que sinon le générique du film risque d'être un peu long, mais à partir des quelques personnes que je nommerai, je voudrais que tous et tous qui ont participé à l'aventure de Genopole se sentent cités et remerciés. Je vais faire une sélection aussi parmi les faits, c'est une sélection forcément arbitraire, mais là encore, que ceux qui ont participé à des faits qui ne sont pas notés, qui ne sont pas soulignés ce soir, considèrent que c'est à travers ceux que je soulignerai qu'ils sont cités. Je vais évoquer le passé de Genopole en quelques mots, je vais évoquer son futur également, et puis, bien entendu, son présent. On ne sait jamais vraiment qu'on commence une si belle aventure que celle de Genopole. Les origines sont toujours diverses, il y a toujours un événement qui précède un événement, je reviendrai sur celui, j'en ai choisi un, un peu, là encore, arbitrairement. Je voudrais dire une chose, alors j'espère que ça... Voilà. Genopole, c'est un territoire, celui d'Evry Corbeil, c'est une ambition, celle de créer un bio-cluster de classe internationale, mais je voudrais dire que si c'est un territoire, si c'est une ambition, c'est surtout deux hommes. Bernard Baratot et Pierre Tambourin. Merci à Pierre d'être présent, non seulement aujourd'hui, mais de façon régulière auprès de moi ces derniers mois, et je voudrais vraiment le signaler à ce moment. Je voudrais aussi signaler qu'on devait me donner une bouteille d'eau, et que je ne vais pas tarder à tomber en peine sèche. Si Genopole est né en 1998, on peut marquer sa date de conception à octobre 1993, lors de la visite du président Chirac à Généton, à Evry, et il eut-il remis à ce moment-là un document qui préfigurait Genopole. 93, 98, bon, 5 ans de gestation pour un si beau bébé, moi je trouve que c'est assez bien, ça n'est pas exagéré. Donc, on est en 1993, Bernard Barateau est à la tête de la FM Téléthon, qui est une association de patients, de familles de patients, souvent de myopathie. Bernard Barateau avait créé quelques années auparavant, en 87, le Téléthon, cette merveilleuse initiative qui tous les ans nous rappelle l'impérieuse nécessité de soutenir cette cause, et il fut l'instigateur du rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, qui appela à la création de Genopole. 23 octobre 98, les bonnes fées se penchent sur le berceau. Le ministère de la Recherche, la région Île-de-France, le département de l'Essonne, la communauté d'agglomération, la ville d'Evry, je répète, ce sont les mêmes que nous retrouverons tout à l'heure à la fin, et que nous retrouverons aussi cités dans le show qui viendra derrière. C'est à Pierre Tombourin qui est confié le gouvernail. Pierre est un chercheur renommé en cancérologie, et puis il est le tout récent, ancien directeur des sciences de la vie du CNRS. Thierry Mandon en sera le président, et il en sera le président pendant 13 ans. Le cahier des charges pour Pierre était simple. Créer Ex Nio, une structure qui placera la France dans la course mondiale au séquençage du génome humain, qui rassemblera les meilleurs chercheurs en génomique et contribuera en plus à l'activité économique au travers de la création d'entreprises innovantes. De toute évidence, pour Pierre, le challenge devait être trop simple. Le cahier des charges devait être un petit peu épicé, et c'est pour ça qu'on lui a demandé de le faire, mais sur un site de la Grande Couronne, un territoire nouveau qui était dépourvu d'une expérience ancienne, qu'elle soit universitaire ou de recherche. Pierre a relevé le défi et les succès vont s'enchaîner sans interruption. Bien entendu, j'ai dit que je ne pourrais pas en dresser une liste exhaustive, c'était impossible, mais on a essayé au travers de ce petit nuancier de rappeler, année après année, quelles pouvaient être les quelques étapes et quelques succès. Le premier défi à relever, c'était de participer au séquençage du génome humain. C'est une tâche qui est colloxale, parce qu'il fallait lire l'intégralité et successivement des bases qui constituent l'ADN de notre génome. Ça veut dire qu'il fallait lire 3 milliards de lettres. Si on avait été capable de déchiffrer une lettre par seconde, ce qui est déjà une belle performance, c'est 95 ans qu'il aurait fallu pour le faire. Pierre m'a précisé 95 ans en tenant compte des années bisextiles, bien entendu. Il fallait donc d'une part concevoir un projet qui est à l'échelle planétaire pour disposer de la masse critique pour accomplir ce travail et surtout faire passer le séquençage du stade artisanal au stade industriel. Avant la création de Génopole sur le site d'Evry, c'était déjà illustré en imaginant de nouvelles pratiques de recherche dites de biologie à grande échelle qui alliaient robotique et puissance informatique déjà. Ce qui a permis à Jean Weissenbach et à Daniel Cohen d'établir dès le début des années 90 au sein de Généthon les cartes physiques et génétiques du génome de l'homme à haute résolution. Ce sont ces cartes qui ont été déterminantes pour pouvoir franchir plus rapidement les étapes suivantes et poser sur l'ADN les balises qui quelque part éclaireront les travaux à venir. Les équipes présentes sur Génopole s'illustreront au sein du projet Human Genome qui a été présenté ce matin ou rappelé ce matin qui est un consortium international lancé dès 89 et qui est composé d'une quinzaine de laboratoires publics dans le monde qui allient leurs forces pour établir la séquence complète du génome humain. Chaque laboratoire prend en charge une partie du travail, une partie du génome et sur Génopole les équipes de Jean Weissenbach au génoscope établiront le séquençage du chromosome 14 publié en janvier 2003. Et grâce à ce travail collectif la première séquence complète les puristes me diraient plutôt quasi complète du génome humain sera faite fin 2003. Bien avant cela j'aime le rappeler en janvier 2000 l'équipe de Jean Weissenbach a été la première à donner une estimation correcte du nombre de gènes constituant le génome de l'homme. Vous voyez ce n'était pas si longtemps il y a 18 ans on ne savait pas combien il y avait de gènes dans le génome certains parlaient de 100 000 d'autres parlaient de plus de 150 000 et Jean et son équipe en travaillant sur le génome de ce petit poisson a fait la prédiction qui s'est révélée juste qu'il y en aurait au plus 30 000 il ne s'est pas trompé de beaucoup puisque je pense que le chiffre aujourd'hui qui fait consensus est de 22 000 Jean Weissenbach sera pendant plusieurs années je ne sais pas si Jean est présent je l'ai vu ce matin il devait revenir Jean sera le chercheur le plus cité au monde dans ce domaine et il se verra décerner en 2008 la prestigieuse médaille d'or du CNRS des nouvelles équipes vont s'installer sur Génopôle pour travailler au sein des laboratoires des grands établissements d'enseignement supérieur de l'université d'Evry-Valdesson de l'université Paris Sud et des grands organismes de recherche nationaux que sont l'Inserm le CEA le CNRS l'INRA et bien entendu sans oublier Geneton issu de la volonté de l'AFM Téléthon de s'investir dans la recherche tous sont à remercier tous ces organismes de recherche toutes ces universités l'AFM sont à remercier pour avoir accepté et pour l'excellence des équipes qu'ils ont accepté d'installer sur Génopôle au cours de ces deux dernières décennies et on ne peut que les féliciter pour l'extraordinaire qualité des résultats obtenus par leurs équipes grâce aux travaux des pionniers se développe tout un pan de recherche qu'on pourrait qualifier de génomique environnementale et avec le séquençage de très nombreux organismes le colza la vigne la banane le cacahuillé et plus récemment les équipes du génoscope ont travaillé sur la rose et sur le blé et à partir des années 2000 on verra se développer des études de métagénomique cette science nouvelle qui consiste à analyser l'ensemble des génomes dans des populations complexes que ces populations soient issues de l'intestin comme le microbiote intestinal ou issues de populations de micro-organismes présents dans des échantillons d'eau récoltés c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'opération ou de l'expédition Tara-Océan enfin les progrès de la génomique ont également permis l'identification de gènes impliqués dans différentes pathologies humaines que ce soit des maladies génétiques rares ou des maladies beaucoup plus fréquentes et vous en avez vu aussi aujourd'hui plusieurs exemples on doit citer le rôle de Génopole et en particulier je recite encore Pierre Tambourin dans la genèse dès 2016 du plan France Médecine Génomique 2025 plan qui a vocation clinique et qui dotera la France d'une douzaine de plateformes technologiques réparties sur le territoire national et qui séquenceront les génomes de patients sur prescription médicale et également d'un centre d'analyse qui interprétera les données produites pour donner aux cliniciens des solutions thérapeutiques plus efficaces quelle plus belle ambition que de concevoir des traitements pour combattre les maladies pour lesquelles il n'existe pas de solution thérapeutique satisfaisante les maladies génétiques ont longtemps laissé les médecins démunis on imaginait alors avec difficulté le moyen de réparer au sein de la cellule même ce défaut qui se niche au fond de l'ADN les laboratoires génétons ceux de l'INSTERM de l'université d'Evry ont contribué à apporter des solutions cette solution c'est la thérapie génique qui a permis de concevoir des façons d'introduire à l'intérieur du noyau d'une cellule un gène fonctionnel qui se substitue au gène qui ne fonctionne pas ou qui est défectueux les premières mondiales dans les années 2000-2010 se sont succédées montrant aujourd'hui que la thérapie génique c'est pas seulement une vue d'esprit c'est pas une rareté de laboratoire c'est sans application concrète c'est au contraire aujourd'hui un véritable médicament c'est une alternative thérapeutique c'est un médicament qui peut être produit selon les exigences pharmaceutiques de qualité de sécurité et d'efficacité on est passé vraiment sur ces 20 dernières années totalement de ce qui était le pionnier à aujourd'hui quelque chose qui peut être commercialisé la liste des maladies auxquelles les chercheurs se sont attaqués sur Evry est longue je citerai des maladies du système immunitaire du sang comme la maladie de Wiskott-Aldrich ou la granulomatose septique chronique des maladies hépatiques comme la maladie de Krichler-Najar ou des maladies du muscle comme du chêne les myopathies des ceintures ou la myopathie myotubulaire et parfois l'altération est trop avancée et il faut recourir à ce moment là à le tissu est trop l'atteinte du tissu est trop forte et il faut à ce moment là recourir à une thérapie cellulaire dans lequel là encore les données des avancées majeures ont été faites par le laboratoire qui est installé sur Génopole qui est ISTEM qui est l'institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques et en 2009 il est fait la démonstration j'en ai pris deux j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres la possibilité de produire des épidermes fonctionnels à partir de cellules souches induites à la pluripotence et c'est tout à fait récemment la démonstration de la découverte de l'activité tout à fait étonnante d'un médicament tout à fait connu qui est la metformine qui est un antidiabétique tout à fait banal et qui est capable d'avoir une action positive sur des cellules souches de patients atteints d'une forme particulière d'homéopathie à partir de ce travail il a été possible de construire un essai clinique et cet essai clinique a été financé par l'AFM Téléthon je salue également son directeur général qui est présent sur des patients souffrant de dystrophie myotonique de Steiner qui est une maladie neuromusculaire la plus fréquente de l'adulte et donc il a été démontré que les patients qui souffraient de cette maladie étaient améliorés sous ce traitement tout à fait de façon très imprévue pas imprévue mais non susceptible d'être anticipé je parlerai deux minutes de biologie de synthèse parce que c'est ce qui a vu autour des 20 dernières années la biologie devenir un domaine scientifique et technologique qui est abordé avec une vision d'ingénieur dans le but de concevoir et de construire de nouveaux systèmes ayant des fonctions biologiques inédites et notamment je dirais avec des applications dans les secteurs chimiques pharmaceutiques ou énergétiques et l'Institut de biologie des systèmes et de biologie de synthèse au sein de l'encore installé à Génopole a joué un rôle pionnier et s'est hissé au rang des tout premiers laboratoires mondiaux dans le domaine j'ai présenté quelques réussites exceptionnelles de recherche mais je ne dois pas oublier de préciser que cette recherche n'a pu être aussi efficace que parce qu'elle s'est faite en lien étroit avec l'enseignement supérieur représenté sur notre territoire par l'université d'Evry Val d'Essone c'est une université qui était dans les années 90 peu tournée vers les sciences du vivant Pierre avait été plus décisif quand il m'en a parlé il m'a dit presque interdire de biologie tu confirmes l'université était interdite de biologie et cette université a remarquablement accompagné le mouvement en créant de nouveaux enseignements j'en cite Réquin le premier master européen de biologie de synthèse qui a formé des générations de jeunes chercheurs dans cette discipline totalement innovante c'est des jeunes qui encore aujourd'hui rentrent en compétition dans une compétition internationale qui s'appelle IGEM et régulièrement ils ont des distinctions et là deux années de suite ils ont obtenu une médaille d'or et on peut vraiment féliciter l'université pour l'excellence de sa formation puis les entreprises les entreprises qui ne doivent pas être oubliées dans ce panorama près de 200 entreprises ont un jour été implantées sur notre bio cluster elles y sont nées elles s'y sont développées elles s'y sont installées certaines sont parties suite à des fusions des acquisitions les aléas de la vie normale des entreprises j'en citerai 5 qui illustrent la diversité la biodiversité je dirais plutôt des entreprises qui sont sur le site et qui montrent que Genopole c'est the place to be c'est l'endroit où il faut être lorsque l'on est dans ce domaine Integragène qui est issu des recherches effectuées au CNG aujourd'hui au CEA Centre National de Recherche Génomique Humaine et qui est devenu un acteur de premier plan dans l'analyse génomique le développement et la commercialisation de tests diagnostiques moléculaires dans les domaines de l'oncologie Hyposchésie qui a été créé par la FM Téléthon et le fonds SPI géré par BPI France qui est le premier industriel français si ce n'est le tout premier européen dédié aux productions de médicaments de thérapie génique cellulaire pour les maladies rares Novagalli qui est une entreprise qui a été incorporée aujourd'hui dans une société internationale qui est centaine et dont les équipes de R&D sont toujours sur le site de Génopole et qui a découvert un médicament ophtalmique aujourd'hui sur le marché Insect qui développe des insectes ou qui élève plutôt des insectes pour produire des ingrédients naturels à haute qualité pour l'aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie et puis Global Bioénergie qui fête ses 10 ans cette année et qui révolutionne véritablement l'industrie des hydrocarbures en étant capable de transformer des ressources végétales en plastique en caoutchouc en carburant par voie biologique et Global Bioénergie a réussi à produire des biocarburants totalement compatibles avec la motorisation des voitures qui sont sur nos routes aujourd'hui donc Génopole est devenue une référence nationale et je peux dire mondiale de la génomique et des biotechnologies en général mondiale je pense que le mot n'est pas galvaudé car je suis fier de vous annoncer que la semaine dernière l'association internationale des parcs universitaires de recherche a décerné à Génopole le prix du parc d'excellence de l'année on n'est pas peu fier parce que c'est la première fois qu'un parc qui n'est pas nord-américain qui n'est pas américain tout simplement d'ailleurs reçoit cette distinction je trouve que c'est un magnifique cadeau d'anniversaire pour Pierre pour Génopole et pour l'ensemble des équipes de Génopole vous vous souvenez de la vue d'avion tout à l'heure de Génopole en 96 et bien voici à quoi ressemble notre paysage aujourd'hui chaque étiquette c'est un laboratoire de recherche c'est une entreprise c'est une plateforme technologique et ceci représente une concentration fantastique de compétences de connaissances d'énergie tournées vers le futur Génopole c'est ce biotechnologie qui a été imaginé de façon visionnaire en 98 c'est un endroit où se côtoient ce que l'on appelle les acteurs du triangle de la connaissance l'enseignement et l'enseignement supérieur en particulier la recherche l'innovation et les entreprises le monde économique et à ce triangle et à ce triangle Génopole ajoute quelque part une dimension une dimension qui est celle du patient grâce à la FM Téléthon tournée vers les maladies rares et vers le centre hospitalier sud-francilien hôpital aujourd'hui qui est l'un des plus importants en Ile-de-France qui est implanté sur Corbeil-Essonne dans le périmètre de Génopole et je salue son directeur qui est présent et je salue le maire de Corbeil pareil pour la même occasion les chiffres clés de Génopole sont les suivants aujourd'hui 17 laboratoires de recherche académique sous les tutelles des grands organismes ce sont le CEA le CNRS l'Inserm l'Inra les grandes universités Paris Sud et Évry-Valdesson et Généton c'est plus de 800 professionnels chercheurs techniciens qui travaillent dans ces laboratoires 87 entreprises dont 7 sont cotées et qui sont riches de 1300 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires de 214 millions d'euros c'est 623 millions d'euros qui ont été levés par les entreprises génopolitaines depuis 2000 je peux dire que pour 1 euro investi par la puissance publique sur Génopole depuis 2000 c'est 3 à 4 euros minimum qui ont été confiés aux entreprises qui étaient sur ce site par les investisseurs privés ces entreprises près de 200 qui ont été labellisées par Génopole ont été créées à partir des recherches effectuées par les laboratoires de Génopolitain créées par les acteurs de Génopole ou issus de formations issues de l'université d'Evry-Valdesson l'enseignement qui est représenté par l'université je l'ai dit qui est membre de Génopole qui est membre de l'université Paris-Saclay mais qui est également je dois citer les écoles d'ingénieurs et de management l'ANCEE qui fête ses 50 ans dans quelques jours Télécom Sud Paris l'Institut Minetélécom Business School universités et écoles qui enrichissent notre territoire et forment des chercheurs et ingénieurs de demain je l'ai dit le centre hospitalier sud-francilien qui complète ce paysage avec 3000 professionnels de soins et 1000 lits donc aujourd'hui je peux le dire c'est mon sentiment Génopole est aujourd'hui au sens propre comme au sens figuré une véritable richesse sur le territoire 70% de l'activité de Génopole est orientée vers les biotechnologies médicales les biotechnologies rouges mais fidèle à notre arc-en-ciel nous travaillons pour 30% les équipes sur Génopole travaillent pour 30% sur les biotechnologies industrielles les biotechnologies blanches les biotechnologies jaunes à visée environnementale les biotechnologies vertes à visée agroalimentaire et les biotechnologies bleues qui sont issues des produits de la mer 20 ans c'est l'âge où l'on peut où l'on peut encore rêver mais c'est un âge où l'on commence à avoir les moyens et je dirais la responsabilité de réaliser ses rêves nous pensons que Génopole a des atouts et les compétences pour être le lieu où demain les filières de biotechnologies de demain se développeront on peut dire que Génopole pourrait et devrait être le lieu où s'écriront les développements biotechnologiques du futur selon 4 axes et je préférerais dire 4 filières pour bien insister sur la nécessaire coordination des différents acteurs du triangle de la connaissance dont je parlais tout à l'heure la première filière c'est la médecine personnalisée qui a été évoquée également ce matin qui se fonde sur la connaissance des caractéristiques propres de chaque patient de son génome mais également de la façon dont le génome s'exprime pour proposer des traitements qui maximisent les chances de succès et qui minimisent les effets secondaires parfois et bien souvent malheureusement délétères Nous sommes particulièrement fiers que le CREFIX centre de référence et d'expertise du plan France Médecine Génomique 2025 s'installe dès 2019 sur Génopôle comme illustration de notre volonté de participer et de contribuer au développement de la filière de la médecine personnalisée Deuxième filière c'est les thérapeutiques innovantes centrées sur thérapie génique thérapie cellulaire la première génération des médicaments reposait sur des médicaments chimiques des petites molécules la France a été et est toujours un acteur fondamental et important de ce secteur que ce soit en recherche que ce soit en développement mais également en production la France est exportatrice nette de ce type de médicaments la deuxième génération de médicaments ça a été les médicaments d'origine protéique les immunoglobulines en particulier les anticorps et qui sont aujourd'hui une source de médicaments extrêmement importante pour des pathologies les plus variées c'est une source nouvelle mais onéreuse et malheureusement la France n'a certainement pas aussi bien réussi dans ce domaine qu'elle l'a réussi dans le premier domaine puisque nombre de ces produits sont aujourd'hui fabriqués à l'étranger et doivent être importés en France la thérapie génétique et la thérapie cellulaire c'est cette troisième génération pour laquelle aujourd'hui la France fait la course en tête elle fait la course en tête aussi bien en recherche en innovation en production j'ai cité le cas de Hyposchésie tout à l'heure on a cité abondamment les laboratoires de l'université d'Evry de Généton de l'Inserm qui ont contribué à développer des thérapies innovantes nous devons collectivement être très attentifs à ce que cette troisième révolution cette troisième génération de médicaments inventée en France aujourd'hui ne soit pas demain fabriquée ailleurs et nous mettre dans une situation de dépendance ça a été dit ce matin par Christian Lajoux le médicament est un élément de l'indépendance nationale et on le voit aujourd'hui avec la recrudescence des ruptures de stock de médicaments dans les officines ça n'est pas quelque chose ce n'est pas une simple vue de l'esprit troisième filière les biotechnologies industrielles et environnementales je l'ai cité qui nous aideront et ça a été présenté cet après-midi à relever les grands défis sociétaux notamment dans un développement économique plus respectueux de l'environnement réduisant les pollutions qu'elles soient de l'air de l'eau ou des sols et la quatrième filière que je voudrais évoquer c'est la génomique numérique alors peut-être les mots sont barbares mais c'est juste pour expliquer la convergence qui s'opère sous nos yeux entre la biologie d'une part qui produit des quantités de données jamais réalisées jusqu'à présent et la puissance de l'informatique alors je rappelle je l'ai déjà dit ça a été dit chaque génome c'est 3 milliards d'informations il faut être capable d'extraire la poignée d'informations de ces 3 milliards d'informations la poignée d'informations qui a une véritable valeur ajoutée pour la prise en charge du patient et ça ça ne peut se faire que parce que l'on fait appel aux technologies modernes de l'informatique c'est je crois le territoire de Genopole le territoire d'Evry Corbeil est riche à la fois de formations supérieures de laboratoires de recherche et c'est je pense un endroit particulièrement indiqué pour que l'intelligence artificielle les données massives le calcul haute performance je suis arrivé à ne pas citer un mot anglo-saxon rencontre la génomique sur ce territoire au-là de ces filières nos rêves nous les voyons bien entendu à l'échelle internationale par le renforcement de liens avec des clusters européens nord-américains asiatiques qui nous ressemblent et avec lesquels nous pourrons établir des relations favorisant les interactions respectives entre nos acteurs économiques et de recherche c'est également en vertu d'un principe qu'il faut penser globalement mais agir localement que Genopole s'inscrit résolument dans le regroupement d'excellence qui est Paris-Saclay qui constituera un pôle unique par son ampleur l'université d'Evry nous montre le chemin sur ce point alors je voudrais dans les deux diapos de conclusion trois diapos de conclusion vous dire dessiner l'avenir de Genopole dessiner comment on va dessiner l'avenir de Genopole en restant fidèle aux valeurs qui ont été les siennes jusqu'à présent et qui ont été partagées par les acteurs et actrices de notre bio-cluster j'aurais dû le faire sous forme d'acrostiche V comme valorisation I comme innovation N comme nouvelles thérapeutiques et nouvelles approches G comme géno-biomédecine T comme transition écologique vous avez compris tout de suite quelles vont être les lettres suivantes A comme accompagnement des créateurs d'entreprises et plus généralement de l'ensemble des acteurs de notre territoire N comme numérique et santé et enfin S comme soutien au dialogue éthique entre la science et la société entre les citoyens et les scientifiques sujet sur lequel Genopole a été pionnier dès le départ des années 90 notre dernier rapport s'appelle investir l'avenir et je crois que ça résume bien la ligne de conduite de Genopole au cours des 20 dernières années et préfigure celle des 20 prochaines années le dernier mot de cette conclusion sera pour adresser de la part de Genopole à des milliers enfin et des milliers d'hommes et de femmes qui ont fait Genopole des remerciements tout d'abord un merci tout spécial à la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne qui depuis le début de Genopole opère la pépinière de Genopole qui a pouponné et pouponné encore des dizaines des dizaines d'entreprises et puis surtout un grand merci aux 12 membres de notre groupement public qui ont soutenu et nous soutiennent de façon indéfectible alors il est de bon usage de citer l'état en dernier mais vu l'importance du soutien financier de l'état des collectivités territoriales mais permettez-moi de déroger à l'obligation protocolaire en les citant à l'issue de cette présentation bien entendu je voudrais citer la société d'économie mixte Genopole l'hôpital sud-francilien la FM Téléthon les universités qui sont les universités d'Evry-Valdesson et de Paris Sud les organismes nationaux l'Inserm et le CEA et les pouvoirs publics l'état pour l'action du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation la région Île-de-France qui est devenue Valérie Pécresse nous l'a rappelé ce matin le financeur principal de Genopole le département de l'Essonne l'agglomération de Grand Paris Sud et la ville d'Evry sans vous rien de cette aventure n'aurait été possible je peux être leur porte-parole pour dire que les femmes et les hommes qui ont fait Genopole vous en sont incroyablement reconnaissants merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements